L'anime commence par montrer un adolescent nommé Kino parlant à sa moto nommée Hermès de ses raisons de voyager à travers le monde. Kino part à l'aventure parce qu'il veut explorer le monde extérieur et reconnaître divers personnages humains à travers le monde. Il continuera à voyager jusqu'à ce qu'il trouve son identité et réponde à toutes ses questions. Le lendemain, Kino a conduit Hermès à leur prochaine destination. Il a rencontré un homme se reposant près de la rivière avec son cheval sur le chemin. Après que Kino l'ait approché, cet homme lui a dit que la ville qu'il s'apprêtait à traverser était dangereuse car la loi n'interdit pas le meurtre dans ce pays. Cet homme a l'intention d'aller en ville pour vivre une vie plus difficile, et il veut également rencontrer un homme nommé Rogel, connu comme un assassin légendaire. Kino, qui n'était pas intéressé par son bavardage, l'a immédiatement quitté et a continué son voyage. Dans l'après-midi, Kino est arrivé dans la ville et a demandé au gardien de le laisser entrer. Avant de le laisser entrer, l'homme qui gardait la porte l'a averti que tué dans la ville était autorisé et n'entraînerait aucune punition. Après être entré dans la ville, Kino a eu l'air surpris car la ville avait l'air paisible avec des habitants très amicaux et ouverts. Leurs bâtiments et leurs maisons n'étaient pas clôturés en fer, et il y avait très peu de gardes de sécurité. Même après son arrivée à l'auberge, il ne pouvait toujours pas croire qu'une ville qui légalisait le meurtre puisse avoir une vie aussi paisible et sereine. Après un long voyage, Kino a décidé de se reposer, il avait donc assez d'énergie pour continuer le voyage. Chaque fois qu'il veut dormir, il tient toujours une arme à la main comme une forme de vigilance pour toute menace qui pourrait l'attaquer. Outre l'habitude de tenir une arme en dormant, il a aussi une règle qu'il s'applique à lui-même, qui est de ne pas rester plus de trois jours dans une ville. Le lendemain matin, il a fait la même routine en se levant, entraîner sa vitesse de la main pour ramasser son arme et appuyer sur la gâchette. Dans l'après-midi, Kino a fait le tour de la ville pour voir l'ambiance de la ville et a acheté de la nourriture pour s'approvisionner pour le reste du voyage. En achetant du pain dans un magasin, il se rend compte que chacun dans la ville s'équipe toujours d'une arme pour se protéger. Même une vieille grand-mère qui avait l'air frais l'avait une arme dans son sac. Peu de temps après, un vieil homme s'est approché de Kino et l'a invité à boire du thé ensemble tout en discutant. Après avoir appris que Kino était un voyageur qui ne s'est arrêté que brièvement dans la ville, il a ensuite invité Kino à rester plus longtemps dans la ville. Cependant, Kino a refusé son invitation car il voulait continuer à voyager et à explorer de nouveaux endroits. Peu de temps après, alors que Kino était sur le point de quitter la ville, l'homme qu'il avait rencontré précédemment l'appelait. Cet homme avait l'intention de voler la moto de Kino et tout ce qu'il possédait tout en menaçant de tuer Kino s'il ne remettait pas la moto. Lorsque le jeune homme a pris l'arme dans son pantalon, les habitants ont commencé à marcher vers leur maison respective à l'unisson sans aucune intention de l'arrêter. Kino, qui a estimé qu'il y avait une bizarrerie derrière l'attitude des habitants, s'est immédiatement caché derrière Hermès pour se protéger des tirs. Cependant, avant que l'homme ne puisse tirer sur Kino, une flèche a soudainement tiré et transpercé son bras jusqu'à ce que son arme tombe. Il s'est avéré que les résidents sont simultanément sortis de la maison tout en pointant leurs armes sur lui. Un vieil homme qui avait déjà pris le thé avec Kino s'est approché de cet homme en expliquant que même si la ville n'interdisait pas de tuer, ils étaient toujours contre toutes les formes de meurtre. Pour maintenir l'ordre et la paix dans la ville, tous les habitants tueront quiconque a l'intention de tuer d'autres personnes. Avant que le vieil homme ne tue cet homme, il s'est présenté comme rejel, que cet homme cherchait. Le lendemain, après que Kino ait quitté la ville, il a de nouveau vu un jeune homme se reposer au bord de la rivière et Kino s'est approché de lui. Le jeune homme a dit qu'il était à l'aventure pour trouver une ville paisible ou vivre parce qu'il avait été forcé de tuer d'autres personnes pour survivre. En entendant cela, Kino lui conseilla d'aller dans la ville qu'il venait de traverser car c'était une ville très paisible et magnifique. Quelques jours plus tard, Kino est parti pour une ville qu'il connaissait d'une fille rencontrée lors d'un voyage, où la fille a dit que c'était une ville merveilleuse. Mais lorsqu'il est arrivé dans la ville, il a été contraint par les gardes de la porte de participer à un combat d'arène dans la ville. Le garde dit que celui qui gagnera la bataille de l'arène recevra la citoyenneté et le droit de créer une nouvelle règle dans la ville. A l'origine, Kino avait l'intention de tuer tous les gardiens et de quitter la ville. Cependant, après avoir découvert que la fille qu'il avait rencontrée l'autre jour avait été victime de la cruauté des citoyens de cette ville, il avait l'intention de se joindre au combat. Après être entré dans la ville, Kino a vu une vue très désordonnée et négligée de la ville. Le chaos dans la ville a commencé à se produire depuis que le nouveau roi, qui était très cruel, est venu diriger la ville et a créé de nombreux nouveaux règlements à des fins personnelles. Après son arrivée dans l'arène, Kino a dû affronter l'ennemi d'un homme puissant et costaud. Heureusement, il pourrait facilement vaincre l'homme costaud et tous les ennemis au prochain tour. En fait, Kino n'a jamais tué ses adversaires dans l'arène et les a seulement rendus inconscients ou rendus. Cette nuit-là, avant le match final, il a secrètement préparé plusieurs balles remplies de poudre à canonne liquide pour une puissance explosive et une vitesse élevée. Le lendemain, dans le match final, Kino a dû se battre contre un beau jeune homme nommé Shizu, qui était toujours accompagné d'un chien qui parle nommé Riku. Dans cette bataille, Kino a eu un peu de mal à vaincre Shizu parce qu'il avait de bonnes compétences à l'épée, lui permettant de bloquer toutes les balles de Kino. Heureusement, Kino a surmonté cela avec son arme de rechange et l'a pointée sur Shizu. Mais au lieu de lui tirer dessus, Kino lui a dit de baisser la tête pour que Kino puisse tirer la balle sur la tête du roi. Après avoir réussi à tuer le roi et à vaincre Shizu, Kino a annoncé qu'il avait créé une nouvelle règle. Il a ordonné à toute la population de se battre jusqu'à la mort, et celui qui gagnerait la bataille deviendrait le prochain roi. En conséquence, tous les résidents de l'arène ont commencé à s'attaquer les uns les autres et le chaos a commencé partout. Peu de temps après, Kino est parti à Hermès et a quitté la ville au milieu du chaos. Quand il a évacué sa colère en jetant des pierres sur une rivière, Shizu et Riku se sont approchés de lui et l'ont remercié d'avoir tué le roi dans sa ville. Un autre jour, Kino a visité une ville géante mobile en forme de tube. L'agent d'immigration qui l'a accueilli lui a expliqué que la ville devait déménager car le réacteur de la centrale les obligeait à continuer de bouger. Si la ville s'arrêtait à un moment donné trop longtemps, le réacteur serait surchargé et exploserait. Une autre raison pour laquelle la ville bouge est que ses citoyens peuvent voyager dans le monde entier et profiter du magnifique paysage naturel. Le lendemain, la ville mobile a été soudainement attaquée par les forces de sécurité d'une autre ville parce qu'elles étaient sur le point de franchir la frontière dans leur ville. Cependant, la ville mobile pouvait encore tenir bon après avoir été abattue par de nombreux boulets de canons. Même la ville mobile peut toujours tirer des lasers qui peuvent traverser les murs d'autres villes afin qu'ils puissent passer. Le lendemain, les forces de sécurité de la ville qu'il traversait lançaient toujours des attaques, et tous ses tirs avaient le potentiel d'endommager le tableau aveuglé par les enfants de la ville en mouvement. Sachant cela, Kino s'est porté volontaire pour faire face seul à l'attaque des forces de sécurité à l'aide d'un tireur d'élite. Avec une grande précision, il peut tirer et détruire les dispositifs de contrôle des missiles des troupes ennemies afin qu'ils ne puissent pas lancer une autre attaque. Grâce à son aide, les peintures des enfants ont été sauvées et lorsque Kino a quitté la ville en mouvement, les enfants de la ville ont semblé lui faire signe et le remercier. Le lendemain, Shizu et Kino ont voyagé sur un bateau vers une ville appelée Shiptown. A son arrivée dans la ville, Shizu a été accueilli et a eu le choix de travailler avec les résidents à bas salaires ou de superviser les résidents les mieux rémunérés. Il a également choisi de travailler avec des résidents à bas salaires car il souhaitait mieux les connaître. Après avoir été servi à un repas simple avec du poisson de mer comme plat d'accompagnement, Shizu a été présenté à une guide nommée Tifana. Le lendemain, elle l'a emmené voir toutes les parties du navire et voir les activités des résidents à bord. Le cinquième jour dans la ville, il a été choqué par un tremblement de terre assez important, mais étrangement, les habitants de Shiptown n'ont pas bougé comme s'ils y étaient habitués. Shizu a également demandé à Tifana de l'emmener à la source du tremblement de terre et a découvert que le Shiptown avait une fuite. Shizu se rendit dans la salle des plans du navire pour marquer la zone du navire qui fuyait afin que Tifana puisse le signaler aux dirigeants de Shiptown. Mais après avoir consulté les anciens, l'ancien lui a demandé de ne rien faire parce que les dirigeants de Shiptown connaissaient déjà l'affaire. Cependant, le lendemain, Shizu a insisté pour rencontrer les chefs de navire qui vivaient dans la tour. Et parce que les chefs du navire l'ont ignoré, il avait l'intention de pénétrer par effraction dans la tour en utilisant la force. L'un des hommes du chef de Shiptown a été envoyé pour le vaincre, et il s'est avéré que cette personne était Kino. Voyant Kino, qui a cessé de se battre, les chefs de navire ont pensé qu'il avait conspiré avec eux et ont commencé à les attaquer tous les deux. A la suite de cet incident, ils ont travaillé ensemble pour combattre ensemble les dirigeants de la ville maritime. Après être arrivés au sommet de la tour, Kino et Shizu se sont préparés à attaquer les chefs du navire, mais il s'est avéré que tous les chefs de la tour étaient des fantômes. Après que Shizu ait débarqué le navire des résidents sur le continent, il a expliqué ce qui s'était réellement passé et a conseillé aux résidents de rester sur le continent car leur navire avait été endommagé. Cependant, les habitants du navire se sont moqués de lui et se sont rassemblés pour se rendre au navire, laissant Tiffany seule. Lorsque Shizu s'est approchée de Tiffany et lui a demandé pourquoi elle était silencieuse, elle l'a soudainement poignardée avec un couteau. Il s'est avéré qu'elle était en fait une enfant qui avait été abandonnée par une paire d'aventuriers comme Kino et Shizu. Tous les résidents du navire l'ont souvent ostracisé seul, et les seules personnes qui l'ont accepté étaient les chefs du navire. Après avoir entendu cela, Shizu s'est excusé auprès de Tiffany et a décidé de l'emmener dans une aventure ensemble. Il lui a promis qu'il ne la laisserait jamais seule en aucune circonstance, et elle a accepté l'offre. Quelques jours plus tard, Kino a parlé à un vieil homme qui lisait un journal pour s'enquérir du système juridique adopté par la ville qu'il visitait à ce moment-là. Le vieil homme a répondu que la ville adhérait à un système de points de vertu, où tout le monde obtiendrait des points s'il faisait le bien et vice-versa. Ils obtiendraient des points déduits pour avoir fait le mal. Tout le monde peut gagner de bons points en aidant les autres, en faisant un don ou en contribuant à la société. Tous les points seront enregistrés sur une carte d'identité, si les points de vertu de quelqu'un sont négatifs, il sera condamné à la prison. En entendant cela, Kino a demandé combien de points le vieil homme avait déjà. Et il a fièrement répondu que ses points de valeur étaient si élevés qu'il était capable de tuer quelqu'un sans craindre d'être emprisonné. Pendant tout ce temps, il avait eu l'intention de commettre un grand crime, mais il n'a pas pu trouver de cible appropriée. Au début, le vieil homme avait l'intention de tuer Kino, qui était un étranger. Cependant, il a immédiatement annulé son intention après avoir vu que Kino était prêt à appuyer sur la gâchette de son arme. Dans l'après-midi, alors que le vieil homme était sur le point de rentrer chez lui, une mère avec son bébé s'est approchée et lui a demandé de bénir son bébé. Ses mauvaises intentions sont réapparues, mais après y avoir longuement réfléchi, il a décidé de défaire ses intentions et a chuchoté au bébé pour qu'il ne devienne pas une personne comme lui. Après cela, Kino est allé dans une ville où il a entendu parler de son professeur, qui lui a donné une fois une arme à feu. Son professeur disait que la ville donnerait de très bons souvenirs et qu'il était difficile pour les aventuriers d'oublier les souvenirs de cette ville. Kino, qui s'est senti intéressé à visiter la ville, s'y est immédiatement précipité pour voir à quoi ressemblait une belle ville. Quelques jours plus tard, Kino quitte la ville sans pouvoir se souvenir de ce qu'il y a vécu. Hermès a ensuite expliqué que lorsqu'il est entré dans la ville, Kino avait accepté un ordre d'effacer tous ses souvenirs lorsqu'il s'y trouvait en utilisant une sorte de drogue. Après cela, lorsqu'Kino ouvrit l'enveloppe donnée par le portier, il vit une photo alors qu'il se réunissait avec les habitants de la ville et était sûr qu'il avait passé une très belle journée. Le lendemain, Kino s'est rendu dans une ville réputée moins accueillante pour les nouveaux arrivants. Certaines personnes disent qu'elles ferment boutique lorsque les voyageurs veulent acheter quelque chose pour mentionner que le droit d'entrer dans la ville est assez cher. Cependant, il était de plus en plus intéressé à savoir à quoi ressemblait la ville et à savoir si c'était vraiment mauvais ou juste une rumeur. Lorsque Kino est arrivé devant les portes de la ville, les gardes lui ont demandé combien de temps il resterait dans la ville. Il a répondu qu'il resterait dans la ville pendant deux jours et les gardes semblaient heureux d'entendre cette réponse, alors ils l'ont immédiatement invité à entrer. Après l'ouverture des portes de la ville, Kino a été accueilli par tous les habitants de la ville avec un sourire très amical et chaleureux. Il a demandé où il pouvait trouver un logement pas cher en ville, et une petite fille nommée Sakura lui a proposé un hôtel pas cher géré par ses parents. En entendant l'offre, Kino a immédiatement accepté et a demandé à être escorté à l'hôtel. Après son arrivée à l'hôtel, les parents de Sakura l'ont accueilli dans le hall et l'ont invité dans une chambre spacieuse et luxueuse. Après avoir placé ses affaires, Sakura guide Kino pour faire le tour de la ville et voir les activités des citadins. Après cela, Kino s'est arrêté dans une armurerie pour réparer son pistolet endommagé, et lorsque le propriétaire du magasin a vu son revolver, il a semblé reconnaître le propriétaire d'origine de l'arme. Après cela, Sakura l'a invité à aller voir une représentation théâtrale organisée par les habitants de la ville pour raconter l'histoire de la fondation de la ville. Pendant le spectacle, les habitants l'ont à nouveau salué amicalement et semblaient heureux qu'il apprécie le spectacle. Le lendemain, Kino est allé à l'armurerie pour récupérer les armes qu'il avait laissées la veille. Cependant, alors qu'il était sur le point de payer, le propriétaire du magasin a déclaré que tous les frais de réparation d'armes étaient gratuits. Il s'avère que le propriétaire du magasin d'armes est un ami d'aventure de son professeur nommé Shichou, et ils voyageaient ensemble dans différentes villes. Le collègue de Shichou nommé Ebu a alors donné à Kino un revolver qu'il portait toujours quand il partait à l'aventure. Ebu s'est rendu compte qu'il n'avait aucune chance de voyager et a utilisé l'arme, compte tenu de son âge avancé et de son physique affaibli. Par conséquent, il a décidé de donner l'arme à Kino afin qu'il puisse bien l'utiliser, et Kino a accepté le cadeau avec joie. Cette nuit-là, lorsque Kino a raconté à Sakura son histoire d'aventure, Sakura avait l'air enthousiaste et intéressé par son histoire. Mais lorsque ses parents l'ont approché et ont dit qu'elle pouvait partir avec Kino pour une aventure, Sakura a refusé l'offre. Avec un sourire, elle a dit qu'elle voulait être avec ses parents et continuer les affaires de ses parents. Il s'est avéré que Sakura avait secrètement d'autres raisons qui l'ont poussé à rester en ville. Le lendemain, Sakura emmena Kino voir le mariage d'un couple qui avait l'air très jeune. Lorsque la mariée a lancé des fleurs, il a réussi à en attraper quelques-unes et les lui a donné. Dans l'après-midi, le portier ramassa poliment Kino et lui demanda de quitter la ville immédiatement. Avant qu'il ne quitte la ville, les habitants se sont réunis pour le saluer et le remercier d'avoir visité leur ville. La mère de Sakura a également donné deux paquets de déjeuner à Kino en guise de remerciement et lui a dit de déjeuner demain. La nuit après que Kino ait quitté la ville, il s'est reposé dans une forêt près de la ville. Et au milieu de la nuit, il entendit soudain un énorme rugissement en provenance de la ville qu'il venait de visiter. Il s'est avéré qu'il y avait eu une éruption volcanique dont le magma a instantanément frappé toute la ville et tué tous ses habitants. Voyant tout cela du haut de la colline, Kino ne pouvait que rester silencieux et ne pouvait pas faire grand chose pour les aider. Le lendemain matin, Kino ouvrit la boîte à lunch précédemment donnée par la mère de Sakura, et dans le sac, il trouva une lettre de tous les habitants de la ville. Dans la lettre, les habitants savaient qu'une éruption volcanique catastrophique arrivait, mais ils ont décidé de rester dans la ville car ils l'aimaient beaucoup et ne savaient pas comment survivre à l'extérieur. Et parce que Kino était le dernier voyageur à visiter leur ville, ils lui ont délibérément réservé un traitement spécial afin que leur ville soit toujours bien mémorisée par les aventuriers. Sakura était au courant de la catastrophe qui se produirait dans la ville. C'est pourquoi elle n'est pas allée avec Kino. Elle voulait rester avec ses parents jusqu'au dernier moment. Par conséquent, elle a également mis une fleur dans le sac à lunch car elle savait qu'elle ne pourrait pas garder la fleur. Sachant tout cela, Kino se sentit très triste alors qu'il tenait fermement la dernière chose qu'elle lui avait donnée. Après tout ce temps, nous avons vu les villes visitées par Kino. Dans le cadre de la clôture, on nous parlera de la ville d'où vient Kino et de qui il est vraiment. Plusieurs années plus tôt, Kino était une fille timide nommée Bella qui vivait dans une petite ville. Un jour, un jeune homme nommé Kino est venu en ville et a posé des questions sur l'auberge. Après cela, Bella l'emmena à l'auberge gérée par ses parents. Le lendemain matin, elle s'est réveillée après avoir entendu le bruit d'un marteau de lui, qui réparait sa moto. La curieuse Bella s'est approchée de Kino et a commencé à poser des questions sur le travail qu'il avait. Il a répondu que son travail était d'être un voyageur ou un aventurier parce que c'était tellement amusant. En entendant cette réponse, Bella a répondu que ce qu'il faisait n'était pas un travail parce qu'un vrai travail n'est pas amusant et nécessite un travail acharné. La raison derrière ses paroles et ses pensées vient du système social mis en place dans sa ville. Dans la ville, tout enfant âgé de 12 ans et plus est considéré comme un adulté et tenu de travailler. Chaque enfant qui a atteint l'âge de 12 ans subira une intervention chirurgicale spéciale sur son cerveau pour agir mature et non enfantin. A cette époque, Bella n'avait même pas encore 12 ans, mais les enfants étaient déjà endoctrinés sur le système à un jeune âge. Après que Kino ait entendu parler du système par Bella, il a ensuite expliqué ce qu'est la maturité et la véritable signification du travail acharné, et ses mots ont directement affecté sa perspective. Après cela, ils se sont parlé de leur passe-temps respectif où Kino aime voyager dans de beaux endroits tandis que Bella aime chanter. Cette nuit-là, Bella n'a pas pu dormir parce qu'elle se souvenait de tout ce que Kino avait dit. Finalement, elle a osé demander à ses parents de ne pas la laisser subir une opération au cerveau. C'est parce qu'elle veut être elle-même à l'âge adulte et ne veut pas perdre tous ses souvenirs d'enfance. En entendant les paroles de Bella, son père s'est immédiatement mis en colère et a réprimandé Kino pour avoir influencé Bella. Kino est juste resté silencieux sans rien dire et leur a dit au revoir parce qu'il ne voulait pas avoir de gros ennuis. Cependant, son intention de partir a été immédiatement stoppée lorsqu'il a vu son père tenir un couteau et avoir l'intention de tuer Bella. Lorsque son père était sur le point de poignarder Bella avec le couteau, Kino a rapidement couru pour la protéger avec son corps. Malheureusement, cela l'a tué devant elle, et Bella, qui était sous le choc, ne pouvait que s'asseoir mollement. Peu de temps après, Bella a soudainement entendu le bruit de la moto de Kino nommée Hermès, et elle lui a demandé de quitter les lieux. Elle est immédiatement montée sur la moto et a quitté la ville en toute sécurité après avoir passé les gardes de la porte. Depuis lors, elle a changé son nom en Kino et ressemblait à un garçon pour se protéger du mal. Elle a également décidé de devenir une voyageuse comme l'adulte Kino qui l'avait auparavant sauvé de la mort et a commencé à explorer le monde entier. L'anime se termine avec Kino allongé sur un champ de fleurs rouges avec Hermès, tout en se remémorant les souvenirs de sa première rencontre avec Hermès. L'anime se termine. Cet anime nous en apprend beaucoup sur les gens et le sens de la vie, et aussi, la maturité ne concerne pas l'âge que nous avons mais l'expérience que nous avons. Sous-titrage Société Radio-Canada